J'entraîne la TRN depuis 2003. Je dois être environ 700 matchs disputés avec la TRN. 19 ans dans un même club sur une équipe une, ça doit être assez rare. On est le plus gros club de la Ligue de Bretagne. Il y a plus de 700 licenciés. On a gravi les échelons assez rapidement pour revenir en 2012 en CFA2 national 3. Et donc ça va faire la 7e, 8e saison consécutive maintenant à ce niveau-là. Les joueurs sont soit salariés, ils travaillent, ils ont un emploi, soit étudiants. Ils ne prennent pas de contrat fédéral. Jacques, c'est 19 ans de ma vie, avec beaucoup d'émotions et de joie à partager ensemble. Parfois des déceptions, parfois des moments de vie aussi difficiles pour les uns et pour les autres. Pour durer l'année, je pense qu'il faut se renouveler. Il faut être passionné, mais il faut toujours se renouveler. Il n'y a pas de hasard dans le football. Si Jacques est encore là, c'est parce que les résultats sont là. Et le club s'est maintenu depuis de nombreuses années à ce niveau national 3. Un noeud d'alouette. Je double la corde. Je la resserre comme ça. Et je coince la corde. Je suis prof d'EPS et il faut réussir à concilier les deux. Ce n'est pas toujours évident. J'arrive à m'organiser parfaitement dans mon travail. Il y a la partie professionnelle quand je suis au lycée et qui est essentiellement le matin, début d'après-midi. Et après, c'est basculer sur la partie foot le soir. Salut Mathis, ça va ? T'es en retard. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Allez, c'est parti, les gars ! En place ! Entraîner, c'est surtout manager, je trouve. Il y a l'aspect sportif, mais il y a aussi l'aspect humain. Les gars, pas cadré. Faites attention. Ça peut partir vite derrière. Ouais Tom, ouais Tom. Sorti, balle au noir. J'ai eu des joueurs d'une certaine génération et j'ai également les fils de certains joueurs que j'ai pu avoir. Je vais finir en une touche sans que ça touche le seul. En une touche ? Comment faire ? Les relations père-fils, ce n'est pas toujours facile. Depuis que je suis tout petit, je n'ai jamais vu ne pas avoir envie d'y aller. Je m'en sers comme modèle. Je sais quand il est énervé, je sais quand j'ai une petite fenêtre de parole et là, je l'utilise parce qu'il n'y en a pas beaucoup. 10 espères, 3, 4, bien joué ! Avec lui ! La causerie, j'y attache beaucoup d'importance. C'est la période vraiment où on va déceler le détail du match. Vous voyez ce petit temps de décalage là. Hop, un petit retard, trop tard. Un petit retard, trop tard. Le match du Stade Rennais, c'est un match particulier. C'est le club phare. Pour nous, c'est un révélateur. On va pouvoir se situer. C'est l'ascenseur émotionnel, être entraîneur. Il y a que le sport qui procure des sensations comme ça. Je ne veux pas quitter avec des regrets. Il faudra laisser la place aussi à des plus jeunes. Il y a plein de jeunes entraîneurs qui arrivent. Tous les entraîneurs qui arrêtent redoutent, je pense, ce moment. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada